Coucou, contente de vous retrouver ! Alors, nouvelle capsule thématique, le changement. Le changement, mais pour aborder le changement, j'aimerais vraiment vous faire ressentir ou vous faire découvrir plutôt un mouvement intérieur, un positionnement intérieur. Et pour cela, c'est des petites capsules avec les arcanes du tarot thérapie, donc les canalisations du tarot de Martiel, Martiel, de Mars, oui, pourquoi pas Martiel, tiens ! Mars et Ciel, je ne sais pas, mais de Marseille en tout cas. Aspects unifiés, c'est des cartes de terre à pied, des cartes de guérison, et avec un enseignement pour comprendre ce mécanisme intérieur. Donc sur le groupe Espace Thérapie, j'ai donné plusieurs infos cette semaine sur le changement, l'aide des dévats, les effacements, quelques questionnements sur le changement, parce qu'en fin de compte, ce changement, c'est... Le changement, on le décide, on le veut, quand on se rend compte qu'on est dans des prisons intérieures. Ces prisons intérieures se manifestent à travers quoi ? Des habitudes, des croyances, des mémoires, des chaînes karmiques, de la magie, pourquoi ? Mais ça peut être d'ici et maintenant, ou du karma, ça peut être des mémoires transgénérationnelles, des projections qui ont été faites sur nous, des limitations, etc. Et du coup, tout cet amalgame crée qu'à l'intérieur, on est emprisonné ou esclave, ça dépend. Et on souhaite nous pousser les murs un petit peu plus loin pour retrouver cette liberté, retrouver de l'espace. Et je vous invite vraiment, si vous avez Facebook, à venir sur le groupe Espace Thérapie, parce qu'il y a plein d'aides qui sont proposées avec des élixirs, des correcteurs vibratoires, des aides alchimiques, etc. Aussi des trucs et astuces toutes simples, comme les effacements, qui sont des outils merveilleux, qui permettent vraiment justement déjà de nettoyer toutes ces charges mémorielles, de nettoyer toutes nos croyances, tous nos enfermements, pour sortir de nos prisons. Mais quand le changement se met en place ou quand on a l'appel au changement, il y a un état intérieur qu'il est nécessaire d'accepter, d'apprivoiser. C'est un état qui fait peur. C'est un état où dans l'inconscient, c'est la terreur même. Et l'arcane elle-même fait peur. C'est l'arcane de la mort. Donc sur le groupe, sans rien dire à personne, en enlevant le nom de façon volontaire, j'ai mis une image de l'arcane de la mort que j'avais canalisé. C'est drôle parce que quand on n'a plus l'aspect image et qu'on n'a pas le nom, tout le monde dit la même chose. Waouh, c'est magnifique ! Quelle belle image, ça fait du bien, etc. Et ça montre que c'est simplement la mort. Vibratoirement, on est prêt, mais uniquement le mort ou l'arcane de la mort ou ce que la mort représente dans le conscient qui bloque tout le processus. Parce que pour permettre au changement, pour ouvrir la porte au changement, il faut accepter intérieurement de mourir. C'est-à-dire de changer, de passer d'un état à un autre. D'accepter cette transformation. Alors voilà l'arcane de la mort. Donc ici, vous l'avez, elle est complète. Sur le groupe, je l'ai mise, c'est seulement l'image du centre. Là, c'est l'arcane de la mort finale. Comment moi, je l'utilise. Donc juste pour la petite info, les personnes qui aimeraient travailler avec l'arcane de la mort pour déjà se libérer de la peur de la mort, pour faire tout le chemin qui est vraiment important, c'est une clé de base pour la guérison, pour la transformation. Tant que vous avez peur de la mort, tant que l'arcane de la mort vous fait peur même, je vous rappelle que les arcanes du tarot, c'est les 22 arcanes majeures, sont la représentation imagée de notre être dans notre entièreté. Et si on part de l'aspect distorsionné, c'est-à-dire avec toutes les croyances, avec toutes les... Oui, toutes les croyances et avec la peur de l'amour qui vibre, on est dans le distorsionné. Et le but du jeu, c'est d'aller retourner à la mort dans l'unité. Intégrer cette énergie à l'intérieur de nous, parce que c'est vraiment des positionnements intérieurs dans l'unité. Donc vous pouvez me demander les arcanes, je les personnalise avec votre nom, avec votre date de naissance, pour que ce soit vraiment... et je les canalise, je les vibralise pour qu'elles soient en adéquation avec le travail que vous avez à faire et votre énergie. Mais déjà, pour vous présenter cette arcane, je vais vous lire. Donc je lis parce qu'autrement, moi avec le mental, je m'éparpille et je vais tourner en rond. Je me connais. Et quand c'est des points techniques, comme ça, je préfère lire. Et je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, sur les arcanes. En fait, ça s'appelle le chemin initiatique de l'étoile. Donc j'ai commencé la semaine passée avec l'arcane de l'étoile brillée ou rayonnée. Et je présente toutes les arcanes pour permettre à faire ce chemin intérieur de libération, de guérison pour retourner à l'unité. Et c'est comme ça qu'elles se sont présentées à moi durant tout mon parcours, durant tout mon chemin. Elles se sont présentées l'une après l'autre, à moi et elles m'ont enseignée. Et là, je vous transmets ce que j'ai reçu à travers mes enseignements. Donc déjà, à la mort, au commencement, tout était lumière vivante. Sous impulsion de la source, cette pure lumière divine s'est enfermée petit à petit pour donner naissance à son opposé, le règne métallique. L'univers tel que nous le connaissons est le fruit de la condensation de cette pure lumière immortelle. Si l'élément paraît mort, comme par exemple un minerai de fer ou une pierre ou autre, c'est tout simplement que la lumière ou la vie est emprisonnée en son sein et ne peut se manifester. C'est la même chose pour nous. Actuellement, à travers nos cellules, la lumière, l'étincelle divine est emprisonnée. Et quand on fait ce chemin de retour à soi, c'est ce chemin où justement on se libère de ces emprisonnements pour permettre à l'étincelle divine de jaillir et d'émaner ou de rayonner. La mort est comme un dissolvant universel. Dans l'inconscient, la mort fait peur car on voit ce processus comme une perte. Pourtant, la mort nous accompagne tout au long de notre vie terrestre et ouvre la porte pour permettre au nouveau de se présenter. Très souvent, on se rassure en associant la mort à la métamorphose. Mais là encore, c'est une parade de notre mental, de notre égo. Car lui a si peur de la mort qu'il cherche à se raccrocher à la vie sans savoir que nous sommes déjà morts, non conscients de l'étincelle divine qui nous habite. Au niveau de notre corps et si vous êtes en chemin de retour à soi, c'est-à-dire que chaque cellule vont devoir se réveiller à elle-même et reprendre conscience de qui elles sont dans l'unité, dans leur étincelle divine. Parce que qui nous sommes maintenant, c'est le reflet de cette croyance de la séparation, de croyance et peur de la mort. Et là, on fait le chemin inverse pour aller dans ce retour à soi-même où c'est la vie. Mais il y a à se débarrasser de tous nos carcans, de toutes nos scories. Et ça implique justement pour permettre le changement à accepter la mort qui est déjà c'est comme si c'est un instant de... c'est le vide intérieur. Et dans ce vide intérieur, tout peut se délier, tout peut se transformer. Pour découvrir et ressentir la vie, il nous a été nécessaire de mourir à la lumière, ce qui a permis à l'ego et au mental de naître. Dans ce processus d'ascension, il est temps de mourir à nouveau, de se débarrasser de l'ancien, mourir au personnage, créé de toute pièce par la croyance de la séparation originelle, et ainsi permettre au feu secret des sages de jaillir à travers l'humain. La mort est la libération suprême. Pour vous imager ou pour donner des réponses au mental, quand on exprime la mort de façon distorsionnée à l'intérieur de nous, qu'on a cette peur de la mort, je vais vous montrer et je vais vous décrire un petit peu quel comportement on a, comme ça vous allez pouvoir vous observer, vous analyser en disant tiens, voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et voilà le chemin que j'ai à faire et pouvoir pacifier avec la mort, pacifier avec cette énergie et cet état intérieur parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Je sais que pour le mental, c'est difficile de comprendre quand on dit il y a tout à l'intérieur de nous parce que pour le mental, à l'intérieur de nous, il y a quoi ? Il y a du sang, il y a des nonos, il y a des cellules éventuellement, des neurones, il y a de l'eau dans la lymphe, enfin des choses comme ça. Mais par contre, au niveau de l'ADN, on a toutes l'information à l'intérieur de nous. Je sais qu'au niveau mental, c'est difficile à comprendre mais peut-être qu'avec la présentation du comportement distorsionné, ce sera plus facile. La personne qui incarne la mort dans son aspect distorsionné va vivre la souffrance, être habité par la peur, la colère, être explosif pour aller jusque dans la destruction de ce qu'il possède ou voire même de lui-même. C'est une personne qui va inciter et mettre en avant combien elle souffre. Dans la vie de tous les jours, elle gardera, stockera par peur, consciente voire même inconsciente de manquer, de perdre car pour elle, le manque engendre la mort. D'un point de vue vibratoire, ces personnes vont empêcher le processus alchimique de débuter et même si elles disent travailler sur elle, le chemin se fera toujours extérieurement dans l'illusion de l'amour. Au niveau des matériaux, c'est-à-dire croyances, corps de souffrance, mémoire karmique qui les construisent, elles vont tout garder, ne rien lâcher jusqu'à paralyser l'information vibratoire ou mettre en place un mécanisme de réinformation et de sabotage. La transformation intérieure sera donc impossible car dans l'énergie, elle s'agrippera au passé dépassé. En principe, les entités du bas astral accompagnent ces personnes car ces dernières se nourrissent entre autres. de la peur et de la colère que cette personne émane. Après, il y a des contrats, je ne veux pas développer maintenant le niveau des entités du bas astral mais c'est vraiment que vous puissiez observer et avec cette description de l'aspect distorsionné, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à dire oh mon Dieu, juste observer, on est tous passés par là et souvent on me dit oui mais peut-être que moi je ne suis pas comme ça, si on n'arrive pas à se reconnaître mais qu'on reconnaît les autres dans cet état-là souvenez-vous que l'autre est le miroir d'une partie de nous-mêmes que peut-être c'est ce qui est trop difficile pour nous à voir, on le voit chez les autres. moi je sais que cet état je l'ai vu chez plusieurs personnes avant de dire non mais moi je ne me complains pas dans la souffrance, je ne suis pas forcément en colère et je ne suis pas habité par la peur, non non, on y va, moi je fais confiance à la vie. En fin de compte l'information je l'ai trouvée dans mes cellules, je l'ai trouvée dans mon ADN, je n'avais pas du tout conscience, on travaille dans le non-conscient, dans ce qu'on vibre aussi dans l'énergie, dans le vibratoire. et qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a conscience au niveau mental mais si vous observez des gens comme ça autour de vous, sachez que vous l'avez à l'intérieur et que vous êtes amené à vraiment faire la paix et à réaxer l'information sur la mort pour permettre le changement puis la guérison pour aller dans ce retour à soi, dans l'unité, dans la fusion avec soi-même. Sans l'acceptation, de la mort ou dans son aspect unifié, je vais y venir, ce n'est pas possible. Le changement n'est pas possible. Alors, aspect unifié de la mort, la personne sera consciente du mécanisme et du fait que c'est juste un mauvais moment à passer. Alors, surtout au début quand on est dans cet état, c'est difficile parce qu'on combat à l'intérieur et on doit lâcher les armes, on doit se laisser aller, on doit se mettre dans, ok, je lâche tout, je laisse tout mourir à l'intérieur de moi, je m'éteins à l'intérieur. C'est vraiment le personnage qui a cette sensation-là et ça peut être difficile au début et c'est un mauvais moment. Mais après, plus vous le ferez, plus vous êtes conscient de ce qui se passe, plus ça ira vite et puis quand ça se passe, ça peut prendre quelques secondes parce que le mécanisme il est tellement connu en disant ok, je lâche tout, c'est bon, je laisse dissoudre, je permets le changement et c'est des mécanismes intérieurs et c'est des vibrations qu'on a à l'intérieur de nous. C'est comme le jour où je vous parlerai de la justice. L'arcane de la justice, vous verrez, elle est là pour hisser à la juste place. Par contre, si vous avez la croyance qu'il n'y a pas de justice ou que la justice c'est que pour les riches, par exemple, c'est deux petits exemples, vous l'empêchez de vibrer la juste place ou de hisser à la juste place. Ce qui fait comment vous voulez que dans votre vie vous ne soyez pas face à des injustices. Et ça, ce sera sur une autre capsule. Alors, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc, dans la vie de tous les jours, ces personnes vont accepter le changement et bien le vivre. elles ne seront pas enchaînées aux objets, aux gens et au passé. Vibratoirement, voyez-le comme un compost qui se transforme en humus fertile. Il est nécessaire de passer par la putréfaction afin que la transformation puisse se faire. Libre de toute chaîne vibratoire. Donc, l'aliment que vous avez mis dans votre compost doit accepter de mourir pour après devenir un terreau fertile. Il doit changer de forme. Là, dans l'explication de l'arcane de la mort, au commencement, tout était lumière vivante. Il y a une mort où sous l'impulsion de la source et notre désir d'aller expérimenter et découvrir ce que c'est que la vie, l'amour, la paix, on s'est enfermé dans cette lumière dense, dans cette... et du coup, tout s'est densifié jusqu'à oublier qu'on avait cette étincelle et qu'on a cette parcelle divine unifiée en nous. On en a cru séparé. Et là, c'est le chemin inverse qu'on fait. Et du coup, là maintenant, il faut nous laisser mourir ce personnage, toutes ses croyances, tous les fardeaux qu'on porte pour pouvoir retrouver cet aspect unifié. Voilà, c'est ce que j'explique par la suite. Pour découvrir et ressentir la vie, il nous a été nécessaire de mourir à la lumière, ce qui a permis à l'égo et au mental de naître. Est-ce que j'ai tout dit sur l'aspect unifié ? Oui, c'est bon. C'est bon. Peut-être que pour vous donner une image aussi qui est simple et que j'aime beaucoup, moi, c'est le bonhomme de neige. Avant d'être bonhomme de neige, il était flocon de neige. Avant d'être flocon de neige, il était goutte d'eau ou goutte de condensation. Je vais m'arrêter là dans le cycle de l'eau parce qu'on pourrait en aller encore plus loin. Mais cette goutte d'eau a gelé, s'est transformée en flocon de neige. Les enfants dans le jardin ont dit chouette de la neige, ont fait un bonhomme de neige. Mais si le bonhomme de neige s'identifie au bonhomme de neige, le jour où le soleil se met à briller dans le ciel et que le printemps arrive, et que le bonhomme de neige se mette à fondre, c'est galère. C'est galère parce que du coup, il a vraiment cette impression de mourir. Par contre, s'il se laisse mourir en se désidentifiant, il va revenir dans son état d'origine et il va redevenir une goutte d'eau. Et c'est ça qu'on a à comprendre avec cet arcane. Et c'est... Moi, j'encourage vraiment à faire le travail, à observer, à vous poser des questions en disant tiens, est-ce que j'ai peur de la mort ? Et rien qu'avec cette question, sortez du mental et allez ressentir ce qui se passe dans vos émotions, dans votre corps. Peut-être qu'il y a une douleur qui peut apparaître, une tension, peut-être des pensées, peut-être des émotions. Allez ressentir et faites le chemin, faites le travail sur le groupe espace-thérapie ou dans les capsules, vous trouvez le process... le prof... J'arrive plus à parler. Le processus d'effacement pour les flammes jumelles. Alors, flammes jumelles ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le processus en lui-même et vous pouvez faire ces effacements en lien avec la mort. Vous pouvez utiliser... Donc, vous pouvez me demander, vous me commandez l'arcane de la mort et je vais la personnaliser et pour qu'elle soit vraiment dans la vibration adéquate avec vous. Donc, il y aura votre nom, votre date de naissance. C'est un petit travail que je fais. Je ne demande pas grand-chose. Je demande 8 euros, 9 francs suisses pour faire ce travail de personnalisation. Et souvent, il y a des petits messages qui arrivent sur ce qu'il y a à travailler et quel est le message de l'arcane. En principe, je vous le transmets en même temps. C'est rare qu'il n'y ait jamais eu de message quand je personnalise l'arcane. Et là, après, vous pouvez... C'est une image vibratoire. Vous pouvez simplement déjà la regarder. Respirez l'information vibratoire. Observez ce qui se passe en vous et vous verrez, ça va mettre en place un mécanisme et ça va vous permettre ce que vous avez déjà. Parce que ça, c'est une mise en miroir d'une information que vous avez déjà en vous mais qui est cachée encore une fois parce que le mental, l'ego, le personnage vibre sur la peur de la mort et la peur de mourir. Donc, voilà pour parler du changement. Le changement n'est pas possible si vous ne passez pas par la paix avec la mort et avec la compréhension ou du moins au début, compréhension, après c'est l'incarnation, l'intégration du mouvement de la mort, du processus de la mort ou c'est pas une métamorphose. La métamorphose est possible parce qu'on laisse tout on éteint. On n'appuie même pas sur pause, on appuie sur stop. On fait un delete. Il n'y a plus. Et pour les personnes qui sont en processus de deuil, séparation ou d'un décès, peut-être une petite parenthèse, j'ai fait des capsules sur le sujet. Sachez que si on souffre, ce n'est pas à cause de la mort, c'est à cause de la dépendance. La souffrance est reliée à une dépendance. C'est parce que l'autre ou l'animal, la personne ou peut-être l'objet qu'on a perdu comble un manque, comble un vide et on s'était nourri. On avait pris, vous savez, la première capsule brillée ou rayonnée, l'enseignement de l'étoile. C'est ça. On avait pris de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur pour pouvoir combler un vide et pour pouvoir briller. Et du coup, on enlève et on brille plus. C'est éteint, c'est vide. Il faut vite le re-remplir. Non. Maintenant, je vous invite à faire le travail et à apprendre à rayonner avec l'ircane de l'étoile. Mais pour cela, faire la paix avec la mort, faire le processus. Et je vous invite vraiment, je vous encourage parce que si vous le faites, on n'est pas obligé d'attendre, de vivre les situations pour pouvoir prendre des bonnes baffes et devoir le faire quand on est en état de survie. Moi, je vois, il y a plein de gens qui m'appellent, ils sont en séparation de couple, on pourra dire processus flamme jumelle. Je suis en séparation mais c'est la mort intérieure. C'est vraiment dans un état émotionnel débordant. où il n'y a plus rien où il n'y a plus rien. C'est un tsunami émotionnel. C'est énorme qui se passe à l'intérieur. Si vous entendez cette vidéo, n'attendez pas d'être au bord du gouffre ou voire même dans le gouffre pour faire le travail. Vous pouvez déjà le faire maintenant. Et peut-être que ça vous évitera le gouffre déjà. Ça, c'est certain. Observez-vous face à la mort, face à la perte. Comment vous êtes ? Ainsi, vous permettrez le changement. Donc moi, je vous dis à bientôt. Peut-être sur le groupe Espace Thérapie aux autres. Si vous avez besoin d'un soin individuel, d'accompagnement, révélessence ou autre, vous avez toutes les infos sur mon site. Vous pouvez me contacter. Et moi, je vous dis, je vous souhaite une lumineuse journée, soirée. Et je vous fais des bisous. Bye bye !